C'est l'artiste Arnaud Demanche qui nous rejoint pour analyser l'actualité. Bonjour à Pauline, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien profité de la chronique d'hier où vous aviez deux Emmanuel Lechypre autour de la table pour le Cridin. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Il est parti ! On gagne un point carré. Il faut le dire, il faut le dire. Il y a Bruno Le Maire dans les couloirs. Oui, oui. J'avoue que la concurrence entre Arnaud Demanche et Bruno Le Maire, c'était difficile. Voilà. Vous avez le cœur brisé, mais enfin... Emmanuel ne peut pas résister. Mais on gagne un point carré. Et sachez d'ailleurs qu'au bout de 10 points carrés, vous avez un cadeau. C'est à accumuler ce genre d'expression. La France va exploiter une première mine de lithium, Arnaud, avec l'ambition d'équiper 700 000 véhicules en batterie par an. Une mine qui se voudrait par ailleurs respectueuse de l'environnement. Enfin, un truc qu'on a du lithium. Parce qu'on a une pénurie d'essence, une pénurie de moutarde. Ce matin, on doit gérer une pénurie de Lechypre. Mais du lithium, on en a. Alors, avec le lithium, on peut faire des batteries. On peut faire aussi des piles. Comme ça, en cas de panne d'électricité, on pourra s'éclairer à la lampe de poche. Et on peut faire aussi des lubrifiants. Et oui, comme ça, quand on sera dans le noir après avoir utilisé toutes nos piles, on aura encore de quoi s'occuper. Le promoteur s'engage donc à mettre en place un projet respectueux de l'environnement. Alors, vous, je ne sais pas, mais moi, quand j'entends une mine de lithium respectueuse de l'environnement, ça sonne un peu comme je vais verser du sans-plomb directement dans l'océan. Mais rassurez-vous, le géricane est en fécule de maïs. J'ai fait 12 enfants, mais rassurez-vous, ils voteront tous pour Sandrine Rousseau. Je ne me sens pas ultra rassuré, en fait. Ils vont extraire 100 millions de tonnes de roches du massif central, qui ne sera plus tellement massif, du coup. Quand on dira, je vais en vacances dans un trou perdu dans l'Allier, ce sera vraiment un trou. Et eux, ils vont nous vendre ça avec des pubs façon marque de nos régions. Mon lithium, moi, je l'achète en circuit court chez mon petit exploitant minier local, qui fait tant d'efforts pour la planète. Il coupe le chauffage la nuit dans la mine. Les migrants qui travaillent à l'intérieur sont venus à la nage et n'ont pas dépensé de carbone et n'ont pollué l'océan. Et les lampes frontales des mineurs sont basse consommation. Je sens une arnaque, en fait, dans toute cette histoire. Arnaud, l'activisme écologique est de plus en plus prisé après des militantes qui se sont collées à côté d'un Van Gogh. D'autres se sont collées à des Ferrari pendant le salon de l'auto. D'autres, enfin, se collent sur la chaussée. C'est la nouvelle technique. C'est se coller à des trucs. Alors, je ne sais pas, ils doivent décider ça en réunion. Allez, aujourd'hui, c'est toi qui t'y colles. Allez, on rigole bien. Bref, tu asperges un tableau de purée et tu te colles à côté. Mais moi, un truc me pose question. Pourquoi vous les décollez ? En tout cas, vous les décollez trop vite. On n'a pas le temps d'entendre vraiment le message. En plus, ils ont de la purée qu'ils peuvent lécher sur la vitre du tableau pendant au moins deux ou trois jours pour se nourrir. Comme ça, ils peuvent expliquer leur geste aux gens. Alors, évidemment, c'est plus risqué si on est collé à une Ferrari. Dans le salon de l'auto, ça va encore. Mais à 300 à l'heure sur l'autoroute, on t'entend beaucoup moins bien. Puis j'espère que tu as mis du vivelle-dope fixation béton le matin parce que tu risques de ressortir un tout petit peu décoiffé. Moi, si j'étais eux, je me collerais, vous savez, à des voitures sans permis, tu vois, dans Paris, à deux à l'heure, dans les bouchons. C'est même toi qui tire la bagnole, en fait. Ça te fait les muscles. Bon, je dis ça pour rire, mais il ne faut pas le faire en vrai. Parce que dans un magasin Porsche, ils l'ont vraiment fait. Ils ont eu des militants qui se sont collés au bagnole. Et les gars, ils ont laissés là. Tout le week-end, 41 heures, sans nourriture, sans eau, sans toilette, ils ont éteint la lumière, ils se sont barrés. Il ne faut pas le faire en vrai. Ce n'est pas bien. Mais enfin, tout ça repose la question de l'activisme. L'écologie, c'est important. Mais là, on dirait qu'ils tirent chaque semaine, au sort, le truc le plus farfelu à faire. Et du coup, on ne parle que du truc débile et jamais d'écologie. On va faire un petit exercice autour de cette table. Apolline, là, Sébastien, Johanna, Nicolas, fermez tous les yeux. Oui, c'est fait. Imaginez un mec tout nu qui se recouvre de Nutella et qui va se coller les couilles sur la tour Eiffel pour sensibiliser les gens à la situation des mammifères marins. Vous rigolez. Vous rigolez. Mais est-ce que vous avez pensé une seconde à un mammifère marin ? Eh bien, non. Donc, la cause est importante. Mais faites quelque chose au niveau du marketing. La moussaka sur la joconde en chantant Bella Ciao, ça fait trop Mr Bean. Arnaud, aux Etats-Unis, on vote dans moins de trois semaines pour les élections de mi-mandat. Et dans le 12e district de New York, il y a Mike Itkis, qui est candidat indépendant du Congrès, qui a réalisé une sextape de campagne avec une actrice porno, censée illustrer son approche positive de la sexualité. Et voilà, Benjamin Griveaux était un visionnaire. Encore qu'il n'est pas allé au bout du truc, mais il y avait un début d'idée. Les Américains vont trop loin par rapport à nous. Mike Itkis trouve ça progressiste. Mais alors, il faut qu'on se mette d'accord sur le sens du mot progressiste. Pour moi, progressiste, ça veut dire que tous les gens peuvent trouver un logement, quelle que soit leur couleur de peau. Ça ne veut pas dire faire une campagne avec des pinces à téton et une cagoule en cuir. C'est vraiment l'époque qui veut ça. Enfin, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle faire une sextape de campagne ? Avec Tante Yvonne. Avec Tante Yvonne faire Française, Française. Et maintenant, ma sextape. Oh oui ! Oh, vous aimez ça, hein ? Oh, appelez-moi le président du plaisir, les filles. Je sais ce que vous kiffez, car je vous ai compris. On aurait eu une autre image de Tante Yvonne. Vous avez raison, Apolline. Heureusement, nous, nous savons nous tenir dans notre beau pays. Allez, à demain. À demain, cher Arnaud. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle nous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle !